Drones théorie, c'est une plateforme de révision et de préparation à l'examen drone DGAC. Lors de la souscription, vous avez accès au site d'entraînement QCM en ligne, Drones théorie, à la formation vidéo e-learning qui dure environ 37 heures, plus l'ensemble des cours théoriques, plus les révisions en vidéo. Nous allons maintenant sur la plateforme de révision aux questions pour, aujourd'hui, réviser la navigation aérienne et les différentes références. Nous allons prendre la partie numéro 1. Voilà. Première question. Deux points de même latitude sont nécessairement confondus, sur le même méridien, sur le même parallèle, sur l'équateur. Alors, petit moyen mémotechnique, à partir du moment où on vous parle de latitude, ce sont les différentes lignes de référence qui montent et qui descendent. comme, finalement, enfin, latitude, comme si on montait, finalement, on descendait en altitude. Moyen mémotechnique pour savoir positionner que ça monte, ça descend. Donc, pour moi, du coup, les deux points de même latitude sont forcément sur les références qui sont, enfin, les lignes qui symbolisent les références qui montent et qui descendent, c'est-à-dire les parallèles. On valide. Forcément, bonne réponse. Et nous allons voir la vidéo qui nous permet de répondre à la question. Donc, dans la vidéo, pour le coup, je vais encore une fois l'expliquer, lorsqu'on est ensemble sur les vidéos YouTube. Donc, vous avez accès, en fait, à cette vidéo de cours pour répondre à la question sur laquelle je reviens sur les définitions des méridiens de l'équateur et des parallèles. Donc, pour celles qui nous intéressent aujourd'hui, les parallèles, ce sont bien des petits cercles parallèles à l'équateur, la référence de ce réseau et l'équateur lui-même, zéro degré. Pour illustrer ça, je vais avancer dans la vidéo. Voilà. Donc, pour illustrer ça, on voit ici la ligne de référence qui coupe la Terre en deux hémisphères, nord et sud. Cette ligne s'appelle bien l'équateur. Parallèle à l'équateur, vous avez justement les parallèles. Et perpendiculaire à l'équateur, vous avez les méridiens avec la référence qui est le méridien de Greenwich. Donc là, si je reprends la question, on nous demandait deux points de même latitude sont nécessairement. Donc, deux points sur la même latitude, donc sur la même ligne qui est ici, sont forcément, du coup, sur le même parallèle. Si je dois donner des chiffres, sachez que la latitude 45, elle est en France, elle passe par Valence. Donc, en fait, ça va prendre 45 degrés par rapport à l'équateur. Donc là, il faut tracer, en fait, comme si vous étiez ici, un angle comme ça, en direction du centre et avec référence l'équateur. Donc là, ça ferait environ 45 degrés ici. Et on serait, voilà, du côté de Valence si on serait sur l'huméridien de Greenwich ou à proximité, en tout cas. Hop, voilà, pour la première réponse. Alors, je vais ouvrir pour que ce soit un peu plus gros. Je vais faire un contrôle, voilà. Et revenons à la question. Le cercle désigne, ce cercle-là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il désigne ? Un groupe d'obstacles dont la hauteur est de 984 pieds et d'altitude 3150 pieds. Deux tours dont la hauteur est de 3150 pieds et d'altitude 984 pieds. Un barrage sur un lac à 3150 mètres d'altitude. Le balisage d'une ligne haute tension aux abords d'une allée surface. Alors, je vous remontre le symbole. Celui-ci. Alors, sachez que ce sont les vrais symboles des vraies questions de la DGAC. Et pour le coup, il y a un petit piège, en fait. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'il y a un zéro dû, en fait, au trait du cercle. Donc là, il faut lire, en fait, 3150. Ici, nous sommes bien sur un groupe d'obstacles. Nous voyons qu'il y a des balises lumineuses. Entre parenthèses, vous avez toujours la hauteur de l'obstacle. Je rappelle que la hauteur, c'est la distance verticale par rapport au sol. Donc là, entre le pied de l'obstacle et le sommet, il y aura 984 pieds. Et ce que vous avez ici, c'est l'altitude au sommet de l'obstacle. Donc, 3150 pieds. Si je reviens sur la question, y a-t-il une bonne réponse ? J'imagine que oui. Un groupe d'obstacles, dont la hauteur est de 984 pieds et d'altitude 3150 pieds. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc toujours pareil, dans la description et l'explication de la question, vous avez le lien vidéo avec votre serviteur qui vous explique la question. Donc là, j'ai fait l'explication directement et je ne vais pas revenir dessus. Question 3. Le 7 février, l'heure légale à Paris est UTC plus 1. Il est 14h12. Vous en déduisez que l'heure UTC est 2. 13h12, 14h12, 16h12, 15h12. Donc là, pour le coup, dans cette question, même si vous n'avez pas de connaissances sur l'heure UTC, finalement, la réponse est dans la question. vous êtes le 7 février, vous êtes le 7 février, nous sommes en hiver et en hiver, nous sommes en France, à Paris, à UTC plus 1. vous regardez votre montre, vous êtes, comme on l'a dit, en hiver, le 7 février, il est 14h12. Sachant que, en France, nous sommes à UTC plus 1. Du coup, vous allez en déduire que l'heure UTC est 1h de moins. Donc, il sera 13h12 UTC. Je suis validé. Super, bonne réponse. Je vais aller voir la réponse à la question sous format vidéo dans laquelle je vous explique et je donne les différentes définitions de l'heure UTC avec, pour la France, l'UTC plus 1 en hiver et l'UTC plus 2 en été. Quatrième question. Une zone dangereuse est désignée sur les cartes par les lettres G, P, D ou R. Alors, la zone dangereuse, pour le coup, c'est assez facile de s'en souvenir. dangereuse en anglais dangereuse. Ça commence toujours pareil par un D et du coup, ce sera sur les cartes la lettre D. On va valider. Réponse de la question en vidéo où je vous explique justement les différentes classes d'espaces aériens. Également, les différentes zones à statut particulières avec la zone P, zone interdite, centrale nucléaire, certains sites sensibles, etc. Avec l'ISERE et double HHUR. Et les deux autres, donc les zones restreintes, pour entrer à l'intérieur, il y aura différentes conditions à respecter. Et les zones dangereuses, dans lesquelles, en fait, il y a un danger latent pour tous les aéronefs. Et en sachant que pour la zone P, forcément, mais également la R ou la D, à partir du moment où vous êtes un drone, vous devez obtenir l'accord du gestionnaire de cette zone pour voler à l'intérieur. Donc là, c'était la D avec l'ISERE et les 100 HUR, pardon, pour la symbolisation sur les cartes au LCI. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail, merci de vous abonner à la chaîne DroneTheorie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles révisions. Sous-titrage ST' 501